Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire qui s'intitule « Lutter ensemble contre la fatigue, donner la priorité au bien-être du personnel pour améliorer la sécurité des patients ». Je m'appelle Dr Alenja Gapai des Philippines et je suis membre de la Fédération mondiale des sociétés d'anesthésiologistes et du comité de la main-d'œuvre. Je suis ravie de pouvoir être co-présidente de la session aujourd'hui avec Professeur Beverly Ann Orser, l'une de nos intervenantes. Le webinaire d'aujourd'hui fait partie de la campagne « Fighting Fatigue Together », la lutte contre la fatigue ensemble, qui est soutenue par la FMSA et coordinée par la Fondation européenne pour la sécurité des patients, EUPSF. Cette initiative cherche à adresser l'intersection critique entre le bien-être du personnel et la sécurité des patients, tout en soulevant l'importance du maintien de la santé du personnel pour assurer des soins aux patients optimaux. Avant de commencer, je voudrais vous rappeler que nous avons de l'interprétation en simultané de disponible vers le français et l'espagnol. Donc, n'hésitez pas à sélectionner la langue que vous préférez lorsque vous vous connectez. Si vous ne sélectionnez pas la bonne langue, que ce soit l'anglais, le français ou l'espagnol, vous n'entendrez pas l'interprétation. Je voudrais maintenant vous présenter Docteur Professeur Beverly Ann Hosser, notre autre présidente. Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Beverly Hosser. Je suis présidente du département d'anesthésie, réanimation et de médecine à Toronto. Et j'ai été présidente de différentes organisations de recherche et également, c'est un plaisir pour moi de vous présenter notre première intervenante aujourd'hui, Docteur Mirka Chikelova. Sa présentation s'intitule « Lutter contre la fatigue ensemble, faire de la santé et du bien-être du personnel une priorité pour améliorer la sécurité des patients ». Docteur Mirka Chikelova est secrétaire général de la Fondation européenne pour la sécurité des patients, EUPSF, une fondation indépendante d'intérêts publics basée à Bruxelles. L'organisation réunit des experts et des organisations de premier plan pour faire progresser la sécurité des patients dans toute l'Europe et fait cela en impliquant les parties prenantes telles que les associations de patients, les professionnels de santé, les universitaires, les différentes entreprises du secteur des sciences de la vie dans tous les aspects de son travail. Cette organisation développe des solutions adaptées à la complexité des défis liés à la sécurité des patients. Les initiatives comprennent la sensibilisation par le biais de campagnes telles que « Fighting Fatigue Together » visant à protéger les travailleurs de la santé et les patients des risques associés à la fatigue. Leur objectif est d'améliorer de manière substantielle le bien-neutre des professionnels de santé. Je vous invite à l'accueillir chaudement, Dr Mirka Chikelova. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Professeur Orser, pour cette présentation, cette introduction et de la présentation de notre fondation. C'est un plaisir pour moi d'être présente ici aujourd'hui avec vous pour ce webinaire et de partager avec vous des détails sur notre campagne, comment nous avons commencé, pourquoi nous nous sommes lancés et quels sont nos objectifs. Mais avant de me lancer avec ma présentation, je voulais commencer avec un petit sondage pour lancer l'événement. Si vous pouviez répondre à la première question, est-ce que vous pensez que le manque de sommeil impacte votre performance professionnelle ? Si vous pouvez choisir votre réponse extrêmement, de manière significative, neutre, un peu ou pas du tout. Et nous vous montrerons les résultats. Nous vous montrerons les résultats une fois que les réponses auront été données aux trois questions. D'accord. Donc, si vous pouvez répondre à la deuxième question, est-ce que vous pensez que le manque de sommeil impacte votre bien-être et votre sécurité ? Un nouveau, sélectionnez le niveau extrêmement, de manière significative, neutre, peu ou pas du tout. Et enfin, troisième question, est-ce que vous pensez que vous et vos collègues sont soutenus et encouragés à maintenir un niveau de santé optimum et votre bien-être au sein de votre organisation ? Donc, nous voyons les résultats qui s'affichent maintenant à l'écran. Il y a une majorité de personnes qui pensent qu'il y a un lien significatif ou même extrême entre le bien-être et la sécurité, votre performance également. C'est un très bon début pour le début de notre campagne. Cela explique pourquoi nous effectuons cette campagne. et je vais maintenant partager mon écran. J'essaie de trouver ma présentation. Un instant, s'il vous plaît. Voyons voir. Nous voyons votre écran. Parfait, merci. Donc, comme je l'ai déjà dit, je suis Mirka Tchikelova, je suis secrétaire générale de l'EUPSF et dans la présentation, je vais vous parler de pourquoi nous avons décidé de faire des campagnes contre la fatigue, vous parler du fonctionnement de notre campagne et de ce que vous pouvez faire si vous êtes inquiet sur des questions de fatigue dans votre environnement de travail. Cela a déjà été présenté, mais qu'on vous a déjà parlé de notre fondation, mais je voulais vous rappeler que nous sommes une fondation indépendante. Nous essayons de travailler avec les parties prenantes nationales, internationales en Europe qui travaillent sur le premier, le front, la première ligne et nous essayons de développer nos travaux. L'une des choses que nous effectuons, c'est une conférence annuelle sur la sécurité des patients. Nous rassemblons toutes les parties prenantes et nous discutons des sujets les plus pertinents liés à la sécurité des patients. Ensuite, nous publions une lettre d'adhésion, une newsletter sur la sécurité des patients de manière trimestrielle pour parler des évolutions dans la recherche en Europe. Et nous avons donc notre campagne, Fighting Fatigue Together, lutter contre la fatigue ensemble. Il y a donc déjà, comme nous l'avons vu, un lien entre la fatigue et la performance et la sécurité des patients. Et nous sommes convaincus que de prendre des risques avec le patient à cause de la fatigue ne devrait pas faire partie de votre travail. Si vous avez également la sensation, vous vous alignerez peut-être avec l'image qu'il y a à l'écran, mais nous sommes convaincus que la fatigue excessive et chronique ne devrait pas faire partie de votre travail. Donc, avec notre campagne, nous voulons protéger les patients. Nous voulons nous assurer qu'il y ait une continuité dans les soins et nous voulons également protéger les professionnels de santé, puisque nous sommes convaincus que de mettre votre vie en danger à cause de la fatigue ne devrait pas faire partie de votre travail. Donc, la fatigue, il y a certains faits que vous connaissez peut-être déjà, je ne rentrerai donc pas dans le détail. La fatigue est liée aux besoins de sommeil et il y a des effets qui ont donc été confirmés par la recherche. Il y a des effets que l'on peut reconnaître, parfois plus ou moins difficiles à remarquer et ces effets ont un impact sur votre performance et votre sécurité et la sécurité de vos patients. Donc, comment est-ce que la campagne a commencé ? Eh bien, nous avons commencé en 2015 avec un accident tragique. Ronnie, un anesthésiste en formation au Royaume-Uni, a perdu la vie en conduisant à la fin d'une garde de nuit, en étant épuisé. Il était au téléphone avec sa femme, il a fait un micro-sommeil, une somme de lance et il a eu un accident de voiture et a perdu la vie. Ses collègues ont sérieusement été impactés par cet accident et ont décidé qu'il fallait faire quelque chose, qu'il fallait agir. Et en 2018, la campagne nationale de lutte contre la fatigue a été lancée au Royaume-Uni en tant qu'initiative conjointe entre l'Association des anesthésistes, le Collège Royal d'Anesthésistes et la Faculté de médecine en soins intensifs pour essayer de sensibiliser la population et la main-d'œuvre à la fatigue et au travail de garde. Il y a des sondages qui ont permis de confirmer les données et nous, en tant qu'EU-PSF, avons décidé de soutenir cette campagne en 2021. Nous nous sommes rendus compte que la question n'était pas juste un problème britannique et nous avons donc décidé de développer une campagne à l'échelle européenne. Cela nous a pris quelque temps puisqu'entre-temps, il y a eu la pandémie de COVID-19, la situation a été très difficile pour de nombreux professionnels de santé et l'objectif principal de notre campagne était de commencer à parler de ce problème, de sensibiliser aux impacts. nous voulions vraiment éviter d'ajouter un fardeau supplémentaire ou de culpabilité aux professionnels de santé. C'est pour cela que nous avons lancé un appel à nous rejoindre. Ce n'était pas quelque chose où nous appelions une adhésion individuelle, mais nous cherchions un travail avec des organisations qui ont un secrétariat, qui ont des ressources pour développer leur propre campagne nationale. Ensuite, voici une petite vidéo pour vous montrer notre appel. La fatigue affecte le bien-être et la sécurité des professionnels de santé avec une très grande intensité et sur une plus grande échelle qu'auparavant. Ceci mène à des niveaux de burn-out sans précédent, des problèmes de santé mentale et des personnes qui quittent la profession. Et ceci met en danger la continuité et la qualité des soins en Europe. Il faut y faire face. La fatigue est l'un des symptômes d'une crise beaucoup plus profonde. Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles. Les limites de ce qui est humainement raisonnable en termes d'attente des travailleurs de santé ont été repoussés. Et la pandémie de COVID-19 n'a fait qu'empirer la situation. Donc, nous sommes tous inquiets face à cette situation. Les recherches ont confirmé qu'il y a un lien entre la fatigue et la sécurité des patients. Les professionnels de santé qui souffrent de fatigue sont plus à risque de faire des incidents où la sécurité est mise en danger. Dans certains pays, les travailleurs de santé ont pris des actions pour faire entendre leur voix. Ils ont essayé de demander des changements. Ils ont menacé de démissionner. Ils ont manifesté. Et pourtant, il n'y a pas de réel changement. Imaginez si nous travaillions tous ensemble. Nous vous appelons toutes les organisations qui travaillent avec des professionnels de santé au niveau européen, national et local. Et nous vous demandons de commencer à lutter contre la fatigue ensemble. Ensemble, nous pouvons sensibiliser au risque de la fatigue et ses impacts sur la santé et la performance. En prenant en compte les contextes spécifiques de chaque pays et en trouvant différentes façons de s'assurer que tout le monde s'intéresse à la question. Ensemble, nous pouvons mettre en œuvre des outils, des recommandations sur la gestion de la fatigue et améliorer le bien-être et la sécurité du personnel de santé. Et ensemble, nous pouvons avoir des objectifs pour aller encore plus loin. Nous pouvons plaidoyer pour avoir des conditions de travail plus humaines qui permettront aux personnes qui fournissent des soins le temps de se reposer, le temps d'apprendre et le temps de fournir des soins sûrs à leurs patients. Donc, rejoignez-nous, luttons contre la fatigue ensemble. Donc, nous avons commencé cette campagne en avril 2023 en collaboration avec nos différents affiliés et différentes organisations qui travaillent de manière rapprochée avec nous. Et nous avons maintenant plus de 20 organisations qui soutiennent la campagne et la FMSA en fait partie. Qu'avons-nous fait ? Eh bien, nous avons créé un site web que je viens de vous montrer. Les différentes informations sont disponibles. Vous avez la vidéo que je vous ai montrée. Nous postons régulièrement sur les réseaux sociaux. Nous organisons une conférence autour du sujet de la fatigue et de la sécurité des patients. À une conférence annuelle, nous travaillons avec les ambassadeurs sur cette question de la fatigue. Nous effectuons du plaidoyer à l'échelle européenne. Nous organisons des ateliers et nous essayons de créer avec les équipes nationales différentes ressources sur les différents faits sur la fatigue. Ces ressources sont disponibles pour aider à mieux comprendre ce sujet. Tout ceci est possible grâce à nos différents sponsors, dont Medtronics, qui nous soutiennent depuis le début de notre campagne. Quelques mois après le lancement de cette campagne, nous avons reçu le prix du leadership de la santé européenne. Nous avons vraiment apprécié cette reconnaissance du besoin du travail que nous effectuons. Je dirais que c'est arrivé au bon moment, vu qu'il y a une crise continue en Europe et à l'échelle mondiale des professionnels de santé. Nous sommes très fiers d'avoir reçu ce prix, cette récompense, et cela nous a encouragés à redoubler d'efforts et à continuer avec notre campagne. Donc, la campagne, nous savons que c'est quelque chose sur le long terme. Nous sommes prêts à continuer. Il y a plusieurs années, bien évidemment, depuis le lancement avec la première année, nous nous sommes vraiment concentrés sur les packs de ressources qui peuvent aider les travailleurs de santé, qui peuvent commencer à se protéger, parler de cette question de la fatigue dans le monde du travail et à sensibiliser à l'impact et le lien entre la sécurité des patients et le bien-être et la fatigue. Nous allons commencer à travailler sur la deuxième année, le deuxième niveau, où nous voulons commencer à aborder le sujet auprès des responsables de départements, les gestionnaires de l'hôpital, des différents hôpitaux, et expliquer à la hiérarchie pourquoi il faut s'occuper des professionnels de santé et prendre en compte cette question de la fatigue. Nous travaillons à différents niveaux, le niveau européen, donc c'est la fondation qui coordine différents travaux. Nous travaillons avec différentes organisations internationales, mais le niveau le plus important, c'est le niveau national. Nous encourageons les organisations nationales à travailler ensemble dans différents pays, à développer leurs propres campagnes, à créer leurs propres équipes. Et c'est parce que ce sont ces équipes qui auront le plus grand impact. Nous avons reçu l'équipe, par exemple, le soutien de l'équipe britannique, qui nous ont beaucoup apporté. Ils ont de très bons exemples. Ils ont lancé plusieurs campagnes au Royaume-Uni et donc ont pu nous informer de ce qui avait fonctionné, de ce qui n'avait pas fonctionné. Nous avons le soutien de nos ambassadeurs, qui sont experts dans ces questions de lien entre le bien-être, la santé mentale, la fatigue. Et nous travaillons également avec nos sponsors de manière rapprochée. Nous avons également nos coachs en fatigue. Ce sont des individus qui mènent le travail dans les hôpitaux. Nous avons développé le pack sur la fatigue, le package fatigue, puisque ce sont ces personnes qui sont sur la première ligne. Donc, ce package de ressources, cet ensemble de ressources sur la fatigue, sont disponibles sur notre site web. Le lien peut être téléchargé facilement. Ce groupement de ressources est très utile, peut être utile à n'importe quelle personne qui veut contribuer au changement. Il y a différents outils, différentes recommandations sur comment commencer à travailler sur ce sujet. Et nous avons quelques introductions, quelques avertissements. Un avertissement serait de ne pas faire ce travail seul. C'est un travail important qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et parfois, on a l'impression de faire un pas en avant, deux pas en arrière. Et c'est quelque chose qui est très, très difficile d'entreprendre seul. Donc, nous vous encourageons, si vous voulez travailler sur ce sujet, dans le monde du travail, trouver au moins une, deux ou trois autres personnes, d'autres collègues qui sont prêts à travailler avec vous, collaborer ensemble, réfléchissez ensemble à ce qui pourrait fonctionner dans votre environnement de travail. Et j'espère que ce groupement de ressources pourra vous fournir des inspirations, de bonnes idées sur ce que vous pourriez mettre en place. Dans ce package, il y a des posters qui peuvent vous permettre de lancer la discussion. Il y a d'autres affiches qui pourront vous aider dans votre sensibilisation auprès d'autres personnes. Des informations sur l'effet en termes de fatigue, les effets de la fatigue et les impacts. Et troisièmement, il y a un autre ensemble d'affiches, de posters qui vous permettent d'aborder le sujet avec certains collègues pour pouvoir changer vos comportements par rapport à la fatigue. Les différents outils devraient vous aider à vous préparer pour vos gardes de nuit, qui vous permettront peut-être de mieux dormir ou vous donner de bonnes idées en termes de ce que vous devriez manger. Des idées pour améliorer la façon dont vous vous occupez de vous-même avant, pendant et durant et après vos gardes. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ce package de ressources vous sera très utile. Nous avons hâte d'avoir vos retours. Donc, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous contacter et nous envoyer vos commentaires. N'hésitez pas à nous suivre sur les différentes plateformes et à nous contacter si vous voulez rejoindre la campagne ou collaborer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Mirka d'avoir donné le ton avec cette campagne de lutte contre la fatigue ensemble et de nous avoir parlé du travail de la Fondation européenne pour la sécurité des patients. Nous allons maintenant passer à notre prochaine intervention. Nos prochaines intervenantes et intervenants sont Dr Beverly Horcer et Dr Tyler Law qui vont nous parler des facteurs humains en termes de sécurité. Dr Beverly Ann Horcer est professeure et présidente du département d'anesthésie, réanimation et de médecine de la douleur à la faculté de médecine de Temeri de l'Université de Toronto et présidente du conseil d'administration de la Société internationale de recherche en anesthésie. Elle pratique l'anesthésie au Sunnybrook Health Science Center à Toronto, au Canada. Dr Horstod a effectué des études cliniques et des activités de plaidoyer qui se concentrent sur la sécurité des patients et le personnel d'anesthésie au Canada. Elle a cofondé plusieurs organisations de sécurité des patients et a contribué de manière significative à la compréhension de la base moléculaire de l'anesthésie. Ses travaux ont été récompensés par de nombreux prix prestigieux et elle est membre international de la National Academy of Medicine des États-Unis. Docteur Horcer est membre du comité de la FMSS sur la sécurité et la qualité de la pratique. Docteur Tyler Law, d'autre part, est professeur adjoint d'anesthésie au département d'anesthésie et de soins périopératoires de l'Université de Californie-San Francisco, UCSF, aux États-Unis. Il a rejoint l'UCSF en tant que premier Global Health Anesthesia Fellow et fait partie du HEAL Initiative Global Health Fellowship. Docteur Law a effectué son internat en anesthésie et réanimation à l'Université de Toronto et est titulaire d'une maîtrise en politique, planification et finances de la santé. Ses activités cliniques sont basées au Zuckerberg San Francisco General Hospital et ses recherches portent sur l'optimisation de l'interface entre le système chirurgical et le système de santé au sens large. Donc, nous, je vous invite à, avec moi, souhaiter la bienvenue à professeur Horcer et docteur Law. Merci beaucoup. Je vais mettre mes diapositives à l'écran un instant. Donc, j'espère que vous voyez mon écran. Oui, nous voyons votre écran. Merci pour cette introduction. Je vais aujourd'hui vous parler des facteurs de ressources humaines et de la sécurité en anesthésie. En termes de ressources humaines, je veux vous parler des choses plus larges qui ont un impact sur la fatigue dans notre système. Un élément important, c'est les nombres, les chiffres, les quantités dans le personnel. Donc, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous avez tous l'impression de travailler des heures supplémentaires ? Je sais que moi, c'est mon ressenti et je me demande si c'est quelque chose de commun dans le reste du groupe. Donc, peut-être que c'est un réel sentiment, mais que c'est vrai parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Si on réfléchit au niveau de la population, est-ce qu'il y a assez d'anesthésistes, de prestataires d'anesthésie pour effectuer le travail dont nous avons besoin ? De combien d'anesthésistes avons-nous besoin ? Eh bien, regardez le graphique. Je suis sûre que vous l'avez peut-être déjà vu. Ceci suggère qu'il y a 20 pour 100 000 chirurgiens, obstétriciens ou anesthésistes de nécessaire et 5 anesthésistes pour 1 000, 100 000. Donc, au niveau mondial, nous avons plus ou moins atteint ce seuil. Il y a 8,8 prestataires d'anesthésie pour 100 000 personnes à l'échelle mondiale. C'est fantastique. Comme vous le voyez en bleu sur la carte, il y a de nombreux pays qui ont plus de 10 à 15 par 100 000 personnes. Ça peut sembler vaste, un large nombre. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a des pays où il n'y a pas assez d'anesthésistes pour la population. Cela signifie que qu'importe ce que l'on fait, il est difficile de fournir le niveau de service nécessaire en termes d'anesthésie requis par la population. Qu'en est-il de certaines régions ? Eh bien, ici, nous comparons les barres bleues. Et vous voyez le même ratio que dans mes précédentes diapositives. Dans la région européenne, la plupart des pays dépassent le seuil minimum pour les anesthésistes. Mais si nous avons le même seuil dans la région africaine et la situation est bien différente, de nombreux pays ne s'approchent même pas du seuil, même en prenant en compte les anesthésistes qui ne sont pas médecins. Donc, à partir de là, nous pouvons voir au niveau macro qu'il va être très difficile de répondre aux besoins d'anesthésie avec le nombre de prestataires disponibles. Quels sont les problèmes en termes de sécurité de patients qui ressortent du manque de prestataires ? Nous pouvons le deviner, bien évidemment, mais il y a une augmentation de taux, de morbidité et de mortalité. C'est quelque chose auquel nous pensons de manière anecdotique lorsque nous savons que nous n'avons pas assez de personnel. Nous savons qu'il y a un compromis, un compromis à la sécurité des patients s'il n'y a pas assez de personnel. Cela a été mentionné dans l'introduction. Mes exemples viennent, par exemple, d'Afrique du Sud. Mais ici, vous avez des données qui viennent de l'ASOS. Et il y a deux points que je voulais soulever avec cette diapo. Dans l'étude, ils ont abordé la mortalité dans un groupe de pays africains et ont trouvé qu'en Afrique, les taux de mortalité post-opératoire étaient deux fois plus importants que dans d'autres situations. Pourquoi ? Un indice pourrait se retrouver dans les ressources humaines. Dans ce document, ils n'ont trouvé que 0,7 prestataires pour 100 000 personnes. Les ressources sont donc trop faibles. Je voulais souligner ici également que la mortalité après les complications post-opératoires était d'autant plus élevée. Ici, quelque chose qui lui a été attribué est le problème de soins auprès du patient qui est lié au manque de personnel. Et cela inclut le personnel post-opératoire. Donc, le nombre de mains d'œuvre, de personnel, peut avoir un impact tout au long du processus du patient. D'autres problèmes en termes de sécurité de patient sont liés à des reports, des délais en termes de chirurgie. Ici, nous avons un communiqué de presse. « Manque d'anesthésistes impacte la chirurgie et les services de douleurs chroniques et aigus ». Ici, c'était quelque chose qui a été communiqué au Canada, où il y a 9,5 médecins par 100 000 personnes. Donc, ceci est censé être dans les paramètres donnés, les seuils mentionnés. « Ils ont des changements dans la démographie de la main d'œuvre pour la population ? » Et la distribution géographique des prestataires. Ce n'est pas un problème isolé. Voici d'autres titres de publication. Des problèmes de chirurgie liés à des manques de personnel en anesthésie. Une autre publication britannique au NHS sur un manque de personnel qui a empêché plus d'1,4 million d'opérations par an. Ceci peut également avoir des implications plus immédiates, plutôt que des retards de chirurgie. Ici, nous avons un hôpital en Ouganda, avec 15 000 naissances par an. De nombreux de ces patients peuvent avoir besoin de soins spécifiques, par exemple en anesthésie. Certains collègues doivent parfois avoir des discussions sur de quels patients ils vont s'occuper et quel patient va aller en salle opératoire. Ce sont des choix très difficiles à effectuer. Et ils viennent du manque de prestataires en anesthésie, puisque l'anesthésiste ne peut travailler que sur un seul cas à la fois et ne peut pas prendre tous les patients d'un coup. Les problèmes de sécurité de patients sont liés également à la mauvaise gestion ou une gestion inadaptée de la douleur. Ici, essayez de deviner à nouveau dans quel pays nous sommes. Donc, ici, vous avez les comtés en zone rurale qui n'ont pas de chirurgien ou d'anesthésiste. Nous voyons les pourcentages dans les comtés ruraux. Au moins 80 % n'ont pas d'anesthésiste. Et où est-ce que ça se passe ? Eh bien, c'est aux États-Unis, un pays qui a une densité de physiciens anesthésistes, de médecins anesthésistes de plus de 15. Et pourtant, nous avons des zones dans lesquelles il n'y a pas d'accès à des anesthésistes dans des hôpitaux en zone rurale. C'est un problème de mauvaise distribution géographique. Même s'il y a le bon nombre en général, ces prestataires sont concentrés dans certaines zones géographiques. Et pour vous donner un exemple plus spécifique, vous voyez ici la nation Navarro, qui est une zone autochtone aux États-Unis et souffre des grands problèmes de lacunes au niveau des effectifs. Ici, vous voyez un des petits hôpitaux locaux qui souffre de gros problèmes de provision de services. Donc ici, vous avez les mots de mon ami et de mon collègue Sam Percy, qui a travaillé au sein de la Nation Navarro, qui dit qu'en fait, les épidurales ne sont seulement disponibles pour les accouchements dans deux centres de santé. Et dans les centres sans épidurales, la douleur est gérée avec des opiocés intratécales et intraveineuses. Et c'est un énorme problème parce que le problème, en fait, c'est la charge de travail qui est placée sur les infirmières et les anesthésistes et qui ne sont donc pas en mesure de mettre en œuvre des soins de qualité. Enfin, une chose auxquelles on ne pense pas forcément, c'est qu'en fait, le manque de ressources humaines cause plus de manque de ressources humaines. Donc par exemple, on a des gros défis qui sont liés au recrutement et à la rétention personnelle. Donc je reviens aux collègues Ougandais où on a parlé beaucoup de ces questions d'effectifs et notamment des personnes qui travaillaient dans des districts ruraux. Et une personne nous a parlé d'un des plus grands défis. En fait, elle dit qu'elle se soucie énormément de sa communauté et elle souhaite être là pour toutes les femmes qui viennent là pour accoucher. Mais c'est très difficile parce que finalement, elle ne travaille que dans l'hôpital de district. Elle sait qu'il n'y a pas d'anesthésie disponible dans son hôpital, dans d'autres centres de santé. Et elle risque en fait de laisser ses patients sans soins quand elle se déplace. Et donc ces problèmes au niveau du recrutement finalement vont envenimer la situation. et on voit ici qu'on a les deux facteurs les plus importants qui sont liés donc à la qualité du soin. Et en fait, les deux facteurs sont donc sa qualité de service et la présence d'un collègue. parce que personne ne veut travailler tout seul. Donc en fait, les prestataires ne souhaitent pas accepter ces travaux ruraux parce qu'ils ne veulent pas travailler seuls. Donc encore une fois, ça pose de nombreux problèmes au niveau de la sécurité des patients qui sont donc affectés par ce manque de fournisseurs. Donc je voudrais parler de certaines solutions de ce qu'on peut faire pour améliorer ces qualités la qualité de la chirurgie c'est donc d'avoir plus de personnes et de pouvoir compter sur nos équipes. C'est quelque chose que KGBIA au Royaume-Uni a souligné. Donc l'anesthésiste devrait toujours avoir une assistante qualifiée parce que donc avoir une équipe, c'est toujours crucial pour pouvoir mettre en oeuvre une anesthésie de qualité pendant une intervention chirurgicale. Il faut qu'on pense aux physiciens qui font partie de ces effectifs mais également les assistants qui aident également à réduire les erreurs et à réduire le risque de burn-out également. Donc il y a beaucoup d'endroits où on peut partager la charge et déléguer aussi une partie du travail. Donc il y a d'autres parties du parcours périopératoire qui affectent en fait la sécurité du patient et c'est à ce niveau-là qu'on peut partager des tâches réallouer des ressources et augmenter des formations pour pouvoir en fait améliorer les résultats au niveau du patient. Donc vous pouvez consulter cette nouvelle donnée au lien qui était à l'écran et je vais maintenant repasser la parole à ma collègue. Donc je reste consciente de notre temps. Je vais partager mon écran et passer très rapidement à la fin, en fait aux conclusions parce que Tyler a mis en exergue les problèmes de manière très claire. J'espère que vous voyez mes diapositives. Donc je vais passer très rapidement. Donc juste pour vous dire qu'au Canada, nous avons trois types de physiciens. donc les spécialistes, les médecins généralistes et un petit groupe d'autres physiciens qui, par exemple, fournissent des soins d'anesthésie dans les services d'urgence. Donc nous travaillons avec l'Institut canadien d'information sur la santé pour leur demander qui fournit ces soins et où. Et je voudrais vraiment passer au résultat clair parce qu'on voit que notre force de travail, en fait, est arrivée sur un plateau. Et ça ne s'est pas suffisant parce que la population augmente. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir des chiffres stagnants, en fait. Donc les physiciens travaillent moins un jour par semaine pendant les dernières sept années. Et ça, c'est lié à l'âge augmentant des anesthésistes. Et Tyler nous en a déjà parlé, en fait, donc en un groupe très vulnérable qui est donc ces anesthésistes généralistes qui, en fait, fournit la majorité des soins. On voit une très mauvaise représentation des femmes également. Et ça, c'est un énorme problème. Je vais également me concentrer sur cette diapositive qui va nous permettre de nous concentrer sur les résultats. Parce qu'au final, le nombre de personnes en formation que vous voyez à l'écran est beaucoup moindre que le nombre de personnes qui quittent, en fait, les effectifs. Donc il y a de nombreuses personnes qui quittent la profession. C'est un travail qui est très difficile et très exigeant. Donc ici, en fait, on a un QR code qui va vous permettre de consulter la feuille de route qui a été, en fait, formulée pendant le symposium canadien, qui a collecté des opinions venant de différentes parties prenantes et à souligner ça avec des données. Et au centre, en fait, de cette conversation, on a ces relations entre patients et travailleurs de santé. Et on cherche donc à mettre en œuvre des interventions ciblées pour vraiment transformer les soins anesthésistes. Et aujourd'hui, l'Université de Toronto a commencé des nouvelles rondes, en fait, pour améliorer la formation des médecins généralistes et permettre qu'ils soient intégrés dans la formation médicale continue que nous mettons en place. Et nous avons mis en œuvre une nouvelle directrice pour la planification des ressources humaines en anesthésie. Donc, ces interventions, on l'espère, vont, en fait, commenter à redresser ces problèmes au niveau des effectifs. Dans les centres les plus importants, la reconception des équipes des anesthésies, en fait, occupe la plupart de notre concentration. Donc, on cherche à augmenter également les personnes qui cherchent à se former avec nous, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut forcément agir. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez consulter le site web de l'Université de Toronto où je vous réfère donc au QR code. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais maintenant passer à notre prochaine intervenante. Et c'est mon plaisir de présenter Dr. Samia Madi-Djebara, qui est la présidente de l'Association libanaise d'anesthésie et professeure en anesthésie et soins intensifs à l'Université de Saint-Joseph. Elle est spécialiste en anesthésie cardiaque, vasculaire et thoracique qui a été la directrice du département anesthésie, soins intensifs et gestion de la douleur à l'Hôtel-Dieu de France, l'Hôpital Hôtel-Dieu de France depuis 2017. Elle a également occupé plusieurs postes de leadership, y compris directrice du programme d'internat et la coordinatrice de différents comités à l'Université et à l'Hôpital d'Hôtel-Dieu. Et elle a rédigé de centaines d'articles et très activés, très impliqués, pardon, dans l'amélioration de la santé, c'est la sécurité des patients. Et donc, merci beaucoup, docteur Madi Gébara, et je vais vous passer la parole. Juste un petit rappel que vous pouvez donc utiliser le bouton d'interprétation qui est en bas de votre écran, parce que donc, docteur Madi Gébara va nous parler en français. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis ravie, je vais partager mon écran, je vais parler en français, mais mes diapos seront en anglais. Voilà, je remercie le comité d'organisation qui m'a permis de participer à cet événement. Le sujet, bien sûr, est important. Voici mon plan. Voilà, donc, on parle fatigue ce soir. La fatigue, vous connaissez, est un problème répandu. Au-delà des soins de santé, il affecte les secteurs à haute exigence, comme l'aviation, par exemple, où les enjeux de la fatigue sont extrêmement élevés. Mais aussi, dans notre spécialité, la nature exigeante de l'anesthésie nécessite une vigilance constante, ce qui nous rend particulièrement vulnérables à la fatigue, ce qui affecte notre jugement et les soins aux patients. Les anesthésistes, comme vous le savez, travaillent beaucoup, sans relâche. Ils ont beaucoup de responsabilités, mais notre question est la suivante. Are the sleep providers themselves in a sleep debt? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre pendant les 15 minutes qui suivent. Mais avant ça, commençons par la fatigue. C'est quoi la fatigue rapidement? Elle est définie comme une perte temporaire de force et d'énergie. Elle est associée à une baisse de performance. Comme vous le savez, il y a trois types de fatigue. Il y a la fatigue transitoire, qui est due à un manque sévère de sommeil, qui dure 24-48 heures. Il y a la fatigue cumulative, qui est un manque répété de sommeil, mais de façon chronique. Et il y a la fatigue circadienne, qui est une baisse de la performance pendant les shifts de nuit. Les éthiologies sont nombreuses, je ne vais pas les détailler, mais ça va aux besoins en sommeil. Certains ont besoin plus d'heures de sommeil que d'autres, les régimes, l'âge, l'alcool, certaines affections cliniques. Comment on est programmé? On possède un centre au niveau de l'hypothalamus, suprachiasmatique, qui régule nombreux processus dans le corps, comme la température et la sécrétion hormonale, par exemple. La variation quotidienne, lumière, obscurité, à travers la rétine synchrolyse cette horroge et nous sommes programmés pour deux périodes de moindre vigilance entre 3 et 7 heures du matin et 1 et 4 heures de l'après-midi et deux périodes où on est bien réveillés, une période d'alerte maximale qui se situe entre 9 et 11 heures AM comme PM. Et vous savez, ce pacemaker circadien, il est résistant au changement. Par exemple, quand on travaille la nuit, on a du mal, il a du mal à s'adapter pour le lendemain. Et ça, c'est ce qui crée un peu notre fatigue. Les enquêtes réalisées par la National Sleep Foundation, qui est une organisation dédiée à l'amélioration de la santé et du bien-être, révèlent que nous sommes une société de sous-dormeurs chroniques. Quelles sont les conséquences de la fatigue sur l'anesthésiste et le patient ? Voilà, cette étude, c'est une enquête qui a été publiée en 1990. Gramenstein a enquêté sur les heures de travail des anesthésistes. 3000 infirmières, résidents et médecins anesthésistes ont répondu qu'ils travaillaient 47 heures par semaine pour les infirmières anesthésistes, 70 heures pour les résidents. Ils les aient travaillé parfois au-delà de leurs capacités et presque tous ont déclaré que leurs institutions n'appliquaient aucune limite formelle concernant le nombre d'heures de travail par jour et par heure. Depuis 1990, les choses ont un peu changé. Le Parlement européen a défini des normes pour la régulation de travail et de recours qui imposent une limite de 48 heures par semaine et de 11 heures par jour. Mais ce n'est pas pour ça que les choses ont beaucoup changé. En 2003, cette enquête qui a été publiée a montré que 73 % des anesthésistes souffraient de fatigue avec des conséquences sur leur santé physique, sur leur bien-être psychologique et leurs relations personnelles. Donc, la fatigue est un phénomène que les anesthésistes ne peuvent pas ignorer. La fatigue, bien sûr, concerne les infirmières, les résidents et les médecins. Cette Dutch survey publiée en 2014 a montré que les infirmières et les anesthésistes étaient deux fois plus fatiguées que la population générale. Plus inquiétants sont les résultats de cette étude. C'est une enquête qui a été menée au Royaume-Uni en 2017. 68 % des résidents ont déclaré que la fatigue interférait dans leur vie professionnelle et personnelle avec des effets négatifs sur la santé physique et leur bien-être psychologique. Également, l'Andrigan en 2004 a évalué deux horaires de travail chez les internes de réanimation. Ceux qui travaillaient plus que 30 heures comparés à ceux qui travaillaient moins que 17 heures faisaient 36 % plus d'erreurs et de fautes d'inattention. Concernant les médecins, en 2018, Sander et collègues ont rapporté que 58 % des médecins anesthésistes présentaient des périodes d'assoutmissement pendant la journée et 80 % au corps de la nuit et de ces anesthésistes, 49 % ont reconnu avoir commis une erreur liée à la somnolence. Comment expliquer la fatigue chez l'anesthésiste? C'est simple. Nous, anesthésistes, on a une très faible marge d'erreur. L'anesthésiste, en plus, il travaille nuit et jour, assure des urgences, il doit être disponible avec des horaires irréguliers et changeants. Tout ceci nécessite un niveau de vigilance soutenu. Et quand je parle de vigilance, la vigilance est définie comme l'acte d'être alerte et attentif, spécialement pour éviter un danger. Et la vigilance, comme vous le savez, constitue une partie fondamentale du slogan des organismes d'anesthésie, la Société américaine d'anesthésie incarne ce mot dans leur logo. Regardez, une vigilance continue entraîne un stress physique et mental, un déficit en sommeil, une fatigue et la fatigue entraîne une diminution de la vigilance. Et la fatigue chronique peut conduire à un niveau d'épuisement important qui peut rendre difficile la réponse aux facteurs de stress. Regardez cette enquête intéressante publiée en 2021 qui a porté sur 3 900 anesthésistes qui a montré que 59% des anesthésistes étaient à risque, high risk for burn-out et 13% présentaient un syndrome de burn-out. Et quand on voit les causes de ce burn-out, regardez bien, il y a le travail de plus que 40 heures par semaine qui est une des causes. Cette enquête qui a porté sur 18 000 médecins qui ont été invités à indiquer la probabilité de quitter leur institution actuelle dans les deux ans qui suivent parce qu'ils ne sont pas très contents et regardez les anesthésistes, ils arrivent en tête de liste. Et sachez une notion très importante, après 24 heures d'éveil continue, la performance cognitive diminue jusqu'à un niveau comparable à celui observé lorsque la concentration d'alcool dans le sang est de 0,1%. C'est effrayant. Maintenant, quelles sont les répercussions de la fatigue sur le patient? On a vu sur les anesthésistes, maintenant sur les patients, plusieurs études ont montré que le travail la nuit et en urgence avait un impact négatif sur l'outcome des patients. La chirurgie faite la nuit est associée à plus de complications et regardez dans cette étude The Burden of Perioperative Work at Night comme perçue par les anesthésistes. Regardez là à la question vous pensez que la fatigue durant la nuit augmente le risque périopératoire aux patients? 74% ont répondu very much. Et à la question do you believe sleep deprivation affect your professional performance? 71% ont répondu extremely. ces études là ont montré que la chirurgie faite la nuit est associée à des complications opératoires très importantes et à un taux de mortalité plus élevé. Pas seulement au bloc mais également en réanimation les admissions en week-end pendant les week-ends sont associées à un taux plus élevé de mortalité et ceci indépendamment des caractéristiques du patient du type du chirurgie ou du type d'anesthésie. Cette étude publiée en 2011 a montré qu'une enquête qui a été faite dans un hôpital en Chine a montré que l'incidence d'erreurs médicamenteuses dues à la fatigue était de 1%. Erreurs dues à l'omission ou à donner des doses incorrectes ou à substituer des médicaments et tout ça entraînait des conséquences importantes d'augmentation du séjour en salle de réveil de transfert dans une unité de réa de choc hémorragique et même d'attaques asthmatiques. How bad can it get ? Quels sont les signes d'alarme ? C'est l'article de Sina qui étudie une menace sur la sécurité qui est intitulée « L'anesthésiste fatigué, est-ce qu'il est une menace pour la sécurité des patients ? » C'est un article qui a été publié en 2013 et qui déclare que dormir moins que 6 heures par jour pendant deux semaines consécutives est équivalent à un manque de sommeil de 48 heures. Des chiffres de plus de 17 heures augmentent de façon exponentielle le nombre d'erreurs. Les anesthésistes fatigués ont manifesté des comportements de somnolence pendant plus de 30 % du temps lorsqu'une intervention durait plus que 4 heures. Plus que ça. Des études ont révélé que si les résidents effectuaient des gardes de 24 heures de manière récurrente, ils étaient susceptibles de commettre des erreurs et ils étaient susceptibles d'avoir 5 fois plus d'erreurs diagnostiques graves. Et le fait le plus alarmant était qu'il y avait 300 % d'événements indésirables évitables liés à la fatigue qui ont conduit à la mort d'un patient. Donc, je pense qu'il est temps de réagir, surtout que dans d'autres secteurs, ce problème est réglé. Les travailleurs des centrales nucléaires, les conducteurs de camions, les aviateurs, ils ont leurs horaires fixes. Donc, pour eux, c'est réglé. Donc, à nous de faire maintenant. Quels sont des gestes simples déjà pour nous, anesthésistes, pour éviter la fatigue ? Il faut faire du sport tous les jours si on peut, même si c'est très peu de temps. Pratiquer des siestes courtes. Il faut qu'on s'assure qu'on dort bien, qu'on dort suffisamment avant de commencer notre travail et avant de commencer notre garde. Il faut éviter de commencer fatigué et somnolant. Il faut essayer d'éviter de boire du café 4 à 7 heures avant d'aller nous coucher. Il faut essayer d'utiliser des lumières vives sur notre lieu de travail pendant la nuit. Et si on soupçonne un trouble de sommeil, il faut absolument consulter, avoir l'avis d'un expert. C'est vraiment important. Et sur le plan institutionnel, il faut éduquer le personnel sur l'hygiène du sommeil. Il faut encourager le travail d'équipe, c'est très important. Il faut propager la culture de la safety, de la sécurité. et il faut fixer un maximum d'heures par semaine, une fréquence maximale de garde, un maximum d'heures de travail par jour, certainement 24 heures, pas plus. C'est le moment d'agir. La vie des patients est entre nos mains. Même les super-héros méritent un sommeil adéquat et de bonne période de repos après leur garde. Et vous savez, comme vous le savez, prendre conscience d'un problème est le premier pas pour le corriger. Je vous le remercie. Voici mes références. Merci à tous les intervenants pour leur présentation extrêmement intéressante. Nous allons maintenant ouvrir la possibilité de questions. s'il vous plaît, mettez vos questions dans la boîte questions-réponses et nous allons y répondre autant que possible. J'aimerais commencer avec des questions qui nous ont été données à l'avance. Parmi les questions que nous avons reçues à l'avance, il y a un thème récurrent sur comment sur comment combattre la fatigue et comment gérer et maintenir le bien-être dans un lieu où il y a des limitations au niveau des effectifs. Et une autre question était comment maintenir le bien-être au sein d'une équipe où il y a des contraintes liées à la population et comment gérer la fatigue dans des lieux de travail où il y avait des problèmes d'effectifs. On va peut-être poser cette question à Dr. Law et Dr. Orser. Tyler, est-ce que vous souhaitez commencer et je m'ajouterai ensuite. Ce sont des problèmes qui sont difficiles à résoudre. Je ne sais pas s'il y a une solution que je peux fournir très rapidement. J'ai répondu à quelques questions dans le chat déjà. et je pense que ça en vient à quelque chose qui va toujours aider au niveau macro, c'est d'essayer d'utiliser ces données pour pédevailler pour nos droits, pour notre spécialité, pour augmenter les ressources et les budgets parce qu'il n'y a pas de baguette magique qui va nous permettre de nous sentir moins fatigué. On a besoin de plus de ressources et on a besoin de données pour montrer aux gens qui ont les clés de ces ressources qui vont nous permettre de progresser. Je pense que vraiment communiquer sur cette question, c'est très important. C'est cette question du plaidoyer qui est vitale. Je voulais juste ajouter qu'il y a l'importance des données. On sait que, par exemple, au Canada rural, il y avait des problèmes, mais quand on a ces chiffres sur les personnes qui quittent la profession, c'est très puissant parce que tout d'abord, on a identifié le fait que c'est en fait un effet un peu goulot en fait. Et en fait, ce problème de provision dans les centres ruraux n'est pas encore arrivé au niveau académique. Le fait que nous, on est médicalement responsables pour ces zones rurales aussi, ce n'est pas un sujet auquel on s'attaque. Donc, on dit, oui, certes, nous, on est fatigué, mais je pense que les gens qui travaillent dans des environnements qui sont beaucoup plus restreints au niveau des ressources sont d'autant plus fatigués et ils n'ont pas les ressources pour collecter les données pour justement appuyer leurs demandes en fait. Donc, c'est à nous de vraiment travailler avec eux pour faire en sorte qu'ils soient entendus. Merci, docteur Gappé. On vous renvoie la parole. Donc, il y avait aussi des questions sur comment on peut quantifier la fatigue et comment on peut décider des niveaux en fait où il faut s'arrêter et comment en fait décider quand on est apte au travail ou pas. Docteur Samia, est-ce que vous souhaitez répondre à cette question? Alors, oui, je pense que c'est très difficile d'avoir en fait un point d'arrêt comme ça et comment évaluer quand la fatigue devient trop. Eh bien, il faut identifier les symptômes. Quand on présente des symptômes de fatigue, il faut qu'on arrête de travailler. Je pense que 12 heures par jour, c'est suffi en fait pour un anesthésiste. et je pense qu'avoir une garde tous les quatre jours, c'est le maximum. Et je pense que le travail d'équipe est également très important pour en fait éviter prévenir la fatigue. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc ici, nous avons une autre question. Alors, comment est-ce que nous devrions en parler avec nos collègues quand nous détectons des signes de fatigue et d'épuisement psychologique sans être mal compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite répondre à cette question? Je peux donner quelques suggestions certainement. Donc, le partenariat avec lequel je travaille à Sunny Group, en fait, Sunnybrook, notre capacité à nous parler les uns les autres, à en fait nous donner des conseils, ça ne peut se produire que s'il y a des relations de confiance qui sont déjà là. Et donc, il y a des fondations qui ont été posées en fait pour que tout le monde sache qu'on travaille ensemble et qu'on essaye de fournir les meilleurs soins possibles. Et c'est dans cet environnement-là que ces commentaires peuvent être bien reçus. Et ça, ça a trait en fait à l'environnement et au fait que ces personnes-là sont donc plus ouverts à des recommandations venant de leur père. Donc, je pense que cette question, on en a déjà parlé d'une équipe d'une équipe en fait, d'une équipe non seulement d'anesthésistes, mais également du personnel infirmier, de nos autres collègues médicaux dans lequel, en fait, de créer un environnement dans lequel les retours sont encouragés et appréciés. Donc, de faire en sorte qu'on remercie nos collègues quand ils nous font des retours. Et je pense que ça, ça va nous permettre de vraiment fixer une ligne de base. J'aimerais peut-être ajouter de la part de quelqu'un qui écoute, je ne suis pas vraiment une professionnelle de santé, mais nous travaillons de manière très étroite avec les équipes nationales et je pense que c'est très difficile de commencer à intervenir et corriger les comportements des autres et des collègues s'il n'y a pas une culture de cela ou s'il n'y a pas de conscience également du problème de la fatigue, en fait. Donc, on ne peut pas passer directement du fait de ne pas parler du tout de fatigue à tout de suite essayer de corriger les comportements des autres. Donc, peut-être que la première partie, c'est de commencer à parler de la fatigue, de commencer à avoir des discussions, de commencer à éveiller un peu les consciences et à partir de ce moment-là, d'essayer de penser quelles sont les parties les plus critiques, les plus vitales que nous devons résoudre nous-mêmes à notre niveau. Parce que le problème avec les pénuries de défectifs, en fait, ça ne touche pas que les anesthésistes et ça ne touche pas que l'Europe, ça touche le monde entier. Donc, c'est très difficile de recruter et de retenir des professionnels de santé. Donc, c'est un problème qu'on ne va pas résoudre du jour au lendemain. Donc, la première chose auxquelles on doit penser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de notre département, de notre équipe et comment on peut commencer à se protéger. Il y a de nombreuses petites choses que vous pouvez faire et j'ai vu qu'il y a Nancy Redfern qui nous écoute et en fait, elle pourrait nous parler des petites étapes qu'ils ont entreprises dans les équipes britanniques et on pourrait peut-être organiser un autre webinaire sur les petites étapes qu'on peut lancer pour commencer ce travail. C'est quelque chose qui est possible mais tout d'abord, je pense qu'il faut vraiment éveiller les consciences et commencer à parler du problème. Ça, c'est la première étape qui est vitale. Je vais ajouter quelque chose mais je vais le faire en français. Merci. Ici, nous avons une autre question sur les normalisations des pratiques de santé. Qu'est-ce que vous entendez par les pratiques normalisées, standardisées pour prévenir la fatigue ? Je pense qu'il faut encourager des siestes tous les jours dans les blocs opératoires. Si je peux intervenir ici, je pense qu'ici, peut-être que c'est une question. Il est difficile d'éviter la fatigue étant donné la situation, le système. On ne peut pas vraiment s'en débarrasser mais la question, c'est de comment est-ce que l'on peut gérer la question. Quels sont les processus que l'on peut mettre en œuvre pour réduire le risque lié à la fatigue ? Voilà. Peut-être changer la question comment est-ce que l'on peut gérer la situation puisqu'on ne va pas voir résoudre entièrement le problème. D'accord, oui, voilà, donc des stratégies de gestion de la fatigue. Je suis curieuse de savoir sur combien de groupes cherchent à aborder des systèmes et des anesthésistes qui participent à différents cas. Est-ce qu'il y a beaucoup de groupes qui cherchent à avoir des professionnels de santé qui viennent aider à réduire le fardeau ? Il y a des programmes aux États-Unis, au Canada. Je voulais juste savoir quelles sont les autres communautés, qu'est-ce que les autres communautés font pour aider la communauté des anesthésistes au bloc opératoire. Au Liban, nous avons des infirmiers anesthésistes et nous avons nos résidents en anesthésie également. Mais c'est tout. J'ai travaillé au Canada et aux États-Unis et je suis maintenant exposée à différents systèmes. Je vois que cela augmente le nombre de cas auxquels nous pouvons participer. Nous avons tout juste complété le sondage sur la main-d'œuvre. Je pense que différentes personnes l'ont abordé dans le chat. C'est la mise à jour du sondage de 2017. Et l'une des choses que l'on aurait aimé pouvoir capturer dans le sondage, peut-être la prochaine fois, ce n'est pas que les questions des médecins et les non-médecins, mais également d'autres membres de l'équipe d'anesthésie, les techniciens, les assistants en anesthésie qui fournissent un niveau de soutien qui réduit l'effort que moi, j'ai à effectuer dans ma journée parce que dans une situation d'urgence, même s'il y a quelqu'un qui n'est pas prestataire en anesthésie spécifiquement parlant, ils ont un rôle critique à jouer pour minimiser notre fatigue. Il y a une question. Qu'est-ce que les hôpitaux doivent faire pour nous aider à lutter contre la fatigue ? Je pense que nous devrions établir des lois. Peut-être que l'administration, qu'est-ce que l'administration pourrait faire ? Que pouvons-nous faire pour faire entendre à l'administration le lien entre la fatigue et la santé et la sécurité des patients ? Comment est-ce que nous pouvons convaincre l'administration ? Nous pouvons leur montrer les sondages, les études pour qu'ils voient que la fatigue c'est vraiment dangereux pour les résultats du patient. C'est exactement la question que nous nous posons pour la deuxième année de la campagne. Nous travaillons et allons travailler sur cela et nous allons développer des stratégies pour répondre à cette question. Comment aborder la question avec l'hôpital et l'administration ? Comment les faire entendre ce que nous cherchons à leur dire ? Nous avons cette campagne, il y a une campagne qui existe depuis cinq ans et ce point est le point qui a été le plus difficile de convaincre la gestion de l'hôpital, les gestionnaires, l'administration. Nous essayons de travailler avec différents professionnels de l'industrie, nous travaillons avec des professionnels de l'aviation ou des chemins de fer pour réfléchir ensemble à voir comment eux ont réussi à faire comprendre l'importance des dangers de la fatigue. Il faut réussir à sensibiliser l'administration à ce sujet et développer des ressources. On a prévu d'y travailler, nous avons prévu d'y travailler avec notre campagne Lutter contre la fatigue ensemble, donc j'espère que nous pourrons vous fournir des réponses à cette question très bientôt. Je me demande si les personnes présentes ont réussi à convaincre les ministères de la santé à développer le nombre de résidents. je sais que Tyler a beaucoup travaillé dans ce domaine, il montre que le Canada se trouve derrière les Etats-Unis et l'Europe. Est-ce que vous avez réussi à avoir plus de fonds pour vos programmes de formation ? Sam, je vois dire non. Samia ? Je suppose qu'il faut que nous formions un discours narratif complet pour développer ces programmes de formation grâce à des données, des preuves. Il va falloir que l'on démarre une campagne puisqu'on ne nous entend pas en fait, nous exprimons nos inquiétudes et rien n'est fait. Il y a-t-il d'autres points à soulever ? Avez-vous d'autres questions ? Je vois une autre question ici. Je viens d'Inde et nous sommes loin des 48 heures en termes d'heures de travail. Nous travaillons 65-70 heures par semaine. Et en tant que membre plus senior du département, j'ai de nombreuses responsabilités et j'ai beaucoup de tâches à compléter. C'est un problème pour les anesthésistes plus seniors qui ont des travaux cliniques et des tâches administratives également. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait commenter ? Professeur Orser, peut-être ? Oui, je voulais juste dire une chose que nous essayons de faire, c'est d'envisager l'attrition dans notre personnel. On peut former plus de personnes, mais il faut également qu'on réussisse à retenir le personnel, à le garder. Il y a de nombreuses personnes qui vont prendre leur retraite, notre main-d'œuvre est plus âgée, l'âge moyen a largement augmenté ces dernières années. Dans certains de nos centres, ce que nous essayons de faire, c'est de personnaliser le travail pour qu'il corresponde au personnel que nous avons pour essayer de les maintenir dans notre personnel. Nous essayons de modifier les charges de travail et de prendre en compte l'âge, par exemple, de comprendre qu'il n'y a pas une solution unique et qu'il faut être adaptable pour s'assurer que nous puissions garder le personnel et de prendre en compte, par exemple, l'âge plus avancé de certains membres seniors du personnel. Mais ça, c'est par exemple dans certains centres académiques, universitaires. Du travail personnalisé, des charges de travail personnalisées. Il y a des personnes qui ne peuvent pas travailler avec la charge de travail qui leur est donnée et donc quittent la profession. Entendu. Ici, aux Philippines, le problème, c'est que les plus jeunes ne veulent pas faire des formations en résidence, en anesthésie. Et dans d'autres spécialités, ils veulent juste aller travailler un certain nombre d'heures. Ils appellent ça le « moonlighting ». Donc, nous n'avons pas assez de résidents, en fait. Mais c'est un problème. Je dois vous dire que ce n'est pas un problème au Canada. l'anesthésie-réanimation est une spécialité très populaire. Il y a de nombreuses candidatures par rapport à d'autres postes. Je pense que c'est la même chose, Tyler, aux États-Unis. Les étudiants en médecine sont très intéressés par l'anesthésie-réanimation. Je pense que parfois, ils pensent que c'est une spécialité de style de vie, mais ils se trompent finalement, mais c'est quelque chose de très populaire. Il y a quelques autres questions. Qu'est-ce que vous suggéreriez en termes de compléments pour lutter contre la fatigue ? Quel type d'exercice également de physique pour lutter contre la fatigue ? Mirka, peut-être ? Est-ce que vous pourriez répondre à la question ? Alors, je ne pense pas être la meilleure personne pour répondre à cette question. Comme je l'ai dit, je ne suis pas professionnelle de santé. Je suis très sensible au manque de sommeil. Donc, je ne pense vraiment pas être la bonne personne pour répondre à votre question. Moi, j'ai vraiment besoin de huit heures de sommeil plus quelques siestes, en fait, parfois, en plus de cela. Donc, peut-être que quelqu'un d'autre, un autre intervenant, une autre intervenante, pour répondre, Samia ? Peut-être. Je peux essayer d'y répondre, faire une petite course à pied le matin, 30 minutes. Moi, je faisais cela, j'ai fait cela pendant de nombreuses années et ça revigorait le matin. La course à pied, la marche le matin, à 5 heures du matin ou 5 heures et demie du matin, c'était quelque chose de très positif. Et en termes de siestes et bien les siestes l'après-midi sont très utiles. On ne nous le fait pas assez, mais moi, je pense que c'est vraiment bénéfique. Y a-t-il un système de suivi de la fatigue du personnel ? Est-ce que ça existe, un système comme cela ? Je ne pense pas. Il y a certaines applications qui ont été testées à cet effet, mais il y a un réel problème de ce que l'on fait et ensuite des informations récoltées et il y a des inquiétudes quant à la connaissance de la fatigue et s'il y a des erreurs médicales. Qui est responsable ? Entre autres. Donc, c'est une question très difficile. Nous avions réfléchi à la création d'un tel outil pour notre campagne, mais nous n'avons pas réussi à décider quel outil et comment celui-ci pourrait être utilisé pour la sécurité des professionnels de santé puisque cela leur donnerait des informations, mais nous ne voudrions pas que cela crée des problèmes supplémentaires. Il y a des applications qui sont également utilisées pour, par exemple, des conducteurs de véhicules. Donc, peut-être que je pourrais faire des recherches sur des informations et sur ces systèmes-là et les ajouter à notre site web. Merci. Je vois que nous avons toujours des questions dans la boîte de questions-réponses. Y a-t-il des conseils en termes de charges de travail qui devraient être acceptés par le ou la chef de département ? Ça, c'est une question très compliquée. Pour les pays à faibles et moyens revenus, il faudrait que nous adaptions les modèles hybrides dans les pays à revenus faibles et moyens pour que différentes personnes travaillent main dans la main avec différents postes. est-ce qu'il serait possible d'avoir ce genre de situation ? Je pense que c'est un modèle que nous allons peut-être aborder. Nous allons peut-être y réfléchir. Nous voulons développer des modèles similaires en fonction des structures en place. Je pense que l'une chose dans certains modèles d'endurance, c'est qu'il y a des études qui ne fournissent pas les mêmes résultats. Chaque personne veut travailler avec différentes personnes. Et il y a toujours cette question de personnes qui ne veulent pas travailler dans des zones rurales. Et la question de distribution géographique est compliquée. Les personnes qui travaillent, mais qui veulent avoir également une vie personnelle. Je pense que nous n'avons plus de temps. Et professeur Orser va pouvoir conclure. Oui, eh bien, je pense que je voulais vraiment remercier notre public et tous les présentateurs, présentatrices, nos interprètes, toutes les personnes présentes ici, docteur Horatian, les personnes présentes. Il y a beaucoup d'informations très intéressantes qui ont été partagées aujourd'hui. Les outils proposés par Merca sont très intéressants. Nous apprécions vraiment tout votre travail. Les données de Tyler, je pense, sont très utiles et nous allons pouvoir nous en servir pour essayer d'avoir les ressources nécessaires pour notre spécialité. Samia, merci de nous avoir rappelé l'importance de la physiologie et de l'importance de la fatigue au niveau international. C'est quelque chose qu'en tant que communauté, nous allons devoir aborder. Je veux remercier la FMSA d'avoir organisé ce séminaire et j'ai hâte de pouvoir travailler avec tout le monde ici pour continuer à répondre à ces problèmes pour le bien-être de nos patients. Merci beaucoup et je redonne la parole à docteur Gapay. Merci beaucoup. Rosa, je voulais vous remercier toutes et tous à nouveau. Vous recevrez un lien à l'enregistrement dans les heures à venir, donc vous pourrez revisionner la session si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501